bonjour et oui c'est moi je sais beaucoup trop de changements pour vous alors je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi pendant ces cinq derniers mois assez long et pas très drôle donc si vous voulez rigoler un coup changez de vidéo clairement et si vous aimez pas les vidéos longues cassez vous clairement parce que je sais pas combien de temps ça va durer j'ai rien écrit ça va me venir comme ça va me venir alors avant toute chose oui c'est moi loupina bonjour j'ai un petit peu changé oui bonjour ma voix est pourave oui bonjour j'ai un trou dans le cou oui si vous vous demandez ce que c'est c'est un trou enfin un trou il est rebouché mais pas totalement bref je vous expliquerai ça en détail pour ceux qui ont la flemme de tout écouter parce que je peux comprendre je vais juste faire un résumé très simple j'ai été greffé des poumons pas sûr qu'ils aient des vidéos régulières etc et voilà c'est tout ce que vous avez à savoir de principal c'est le résumé le condensé et pour ceux qui sont un peu plus curieux bah je vais détailler tout ça on va commencer par parler de mon physique parce que je sens que je veux en entendre parler donc oui effectivement j'ai une tête de bah je sais pas trop jeu hamster bébé vous me direz dans les commentaires aussi grâce à un médicament génialissime donc qui fait gonfler clairement alors j'ai de la chance parce que j'ai dégonflé de partout sauf des visages j'ai maigris du nez je savais pas que c'était possible mais j'ai maigris du nez voilà c'est très intéressant donc le médicament il fait aussi pousser les poils donc là vous voyez pas vous avez de la chance mais j'ai de la barbe j'ai de la moustache mes sourcils ont français un par contre j'ai des cils super longs alors tout le monde était extasié à l'hôpital de mes cils super longs c'est vrai que j'ai toujours rêvé de draguer avec mes cils genre oh regarde j'ai les cils longs ou ça va vachement bien marcher je pense et sinon ouais mes cheveux aussi sont pas pareils fin tout a changé j'ai du poil partout c'est c'est génial et vous allez me dire pas t'as qu'à tracer connasse et ben non parce que sinon ce sera pire et de toute façon ça va s'enlever avec le temps quand ce médicament réduira et ben on va commencer le récit de mes aventures ou trop bien donc je suis née avec une maladie rare qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire si vous savez pas ce que c'est ce que je peux comprendre je vous invite à regarder la vidéo dans le petit i parce que j'en ai déjà parlé j'ai déjà tout détaillé là dedans et j'ai clairement pas envie de me répéter et depuis deux ans en fait je suis sur liste d'attente pour avoir une greffe bipulmonaire c'est à dire des deux poumons bon on m'avait déjà appelé quelques fois mais le greffon n'était pas assez bon et il se trouve que le 29 novembre enfin plutôt la nuit du 29 30 novembre n'importe quoi octobre 2018 on m'appelle bonjour on a un greffon pour vous ramenez votre cul bon je vais pas dire que j'y suis allée sereinement en mode ouais je vais avoir de nouveaux poumons non c'était plutôt un bonjour qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je vais devenir grosse panique j'appelle ma mère je réveille rurus bref on y va à paris du coup puisque l'hôpital de greff est à paris pour moi en tout cas alors je pourrais pas vous détailler précisément parce que je me souviens être monté dans le taxi avec rurus je me souviens qu'on a dormi qu'on a parlé machin je me souviens que le taxi s'est garé devant l'hôpital qu'on est descendu et après mon cerveau a dit non on oublie on oublie on oublie on oublie je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé alors je peux le supposer puisque j'ai déjà été appelé pour un greffon c'est à dire ils ont dû me foutre dans une piôle allez vous raser allez vous laver la bétadine la culotte en papier super sexy enfin je suppose que c'était comme ça de toute façon c'était sûrement comme ça mais je ne me souviens de rien je ne me souviens de rien si quelqu'un m'a dit une chose super importante à ce moment là eh ben au moins il pourrait être sûr que je le répéterai pas enfin bref du coup je me suis réveillé à un moment donné et j'ai pas compris ce qui se passait je me suis réveillé donc dans une chambre normale vous allez me dire j'avais des chiots de partout et j'ai commencé à paniquer j'ai voulu me relever impossible et j'ai commencé à essayer d'arracher les tuyaux qui avaient un peu partout sauf que j'ai pas réussi et après je sais plus alors franchement je vais vous dire les trois quarts du temps c'est flou parce que à cause des médicaments j'ai eu j'ai eu des hallucinations j'ai beaucoup dormi mon cerveau a fait des black out c'est très très mélangé bon je vais quand même vous expliquer comment s'est passé l'opération donc comment dire ça aurait pu bien se passer sauf que ça s'est pas bien passé enfin bon moi je dormais on s'en fout en soi je dormais j'ai rien senti mais en fait en mettant les poumons donc ils vous ils vous ouvrent sous les nichons là et ils mettent des écarteurs pour alors je sais pas trop comment je vous avouerai j'ai cherché un peu sur internet pour voir s'il y avait des schémas ou des trucs comme ça mais à part dire ouais bah on vous grève des poumons et voilà donc je n'en sais pas plus donc du coup ils écartent les côtes pour pour pouvoir enlever vos poumons de merde et puis mettre les nouveaux quoi et le souci c'est qu'il y a un des écarteurs qui a touché ma rate alors la rate c'est tout ce qui c'est un organe qui n'est pas vital mais qui qui est là pour les globules blancs ou rouges enfin en tout cas il est très lié au sang et du coup des geysers enfin non ça c'est moi qui imagine en tout cas j'ai perdu beaucoup de sang donc du coup ils m'ont aussi ouvert comme ça donc j'ai des très belles cicatrices moi j'aime bien les cicatrices donc ça ne me dérange pas et ils ont enlevé ma rate et ensuite et ensuite les gars j'ai dormi j'ai dormi tout le mois de novembre ils m'ont laissé endormi tout le mois de novembre pour pas que je souffre et aussi parce que du coup ils ils ont ils m'ont mis du sang donc faites des dons du sang les gars c'est c'est important si vous êtes en bonne santé faites-en je sais qu'il y en a parmi vous qui le font et c'est c'est génial moi si je pouvais je le ferais mais bon trop de médicaments dans le corps je pense bref du coup ils m'ont mis du sang fallait le purifier fin je sais pas trop on a essayé de m'expliquer mais un moment où j'étais complètement amorphe du coup je ne sais pas trop enfin bref quand je me suis réveillé on était donc en décembre et quand le quand une des infirmières m'a dit bon jour nous sommes le temps en décembre je sais plus combien j'ai mis du temps à percuter quand même j'ai mis beaucoup de temps à percuter que mais attendez et les patients le mois de novembre bat adormi à génial donc on m'a enlevé la rate comme j'ai dit c'est pas vital donc c'est pas grave quand j'ai pas grave si c'est là à la base c'est que ça a une utilité mais bref c'est pas grave quoi je vais pas en crever c'est pas comme s'il manquait un rein ou je ne sais quoi du coup les nouveaux poumons machin et puis comme si ça suffisait pas bah forcément j'ai fait une infection et un rejet donc ça a été les médicaments alors après les infections et les rejets c'est normal surtout au début apparemment donc on m'a dit vous inquiétez pas vous mettez mes doc ça va passer bon comme j'étais amorphe comme j'ai dit il y avait pas mal de morphine pour la douleur sauf que j'avais pas spécialement de douleur et en fait la morphine ça vous déglingue les gars mais vraiment c'est pas à shooter tu as envie de pioncer et tu peux avoir des hallucinations ce que j'ai eu un donc en fait c'est très très bizarre t'as l'impression d'être dans un rêve éveillé et et moi par exemple j'étais dans ma chambre dans mon pieux enfin dans le lit quoi et je voyais pas du tout le décor de l'hôpital je voyais l'intérieur d'une maison les gens qui passaient ils passaient vraiment mais ils étaient dans la maison quoi ou dans une boîte dans dans un salon j'ai même cru à un moment qu'il m'avait mis une chambre juste à côté des cuisines de l'hosto ou de leur self je sais pas quoi pour me surveiller fin partis dans un délire les mecs c'était bizarre et j'ai compris que beaucoup plus tard que c'était des hallucinations parce que au début j'étais en mode qu'est-ce que je fous là et complètement à l'ouest bref hormis ça l'opération s'est bien passé ensuite je suis resté un long moment en réanimation c'était assez compliqué quand même et comme j'ai dormi un mois j'ai perdu tous mes muscles mais quand je dis tous c'est tous c'est à dire qu'au début je ne pouvais plus bouger les jambes je pouvais limite plus rien bouger à part un peu les bras et encore c'était dur et à cause des médicaments j'avais là vous voyez ça tremble encore un petit peu mais au début j'étais vraiment comme ça et j'exagère pas mes mains étaient comme ça je pouvais rien faire j'ai je me souviens avoir essayé de soulever mon téléphone oui un téléphone c'est un geste que vous faites tous les jours vous vous rendez pas compte je n'arrivais pas à le soulever je n'y arrivais pas je n'arrivais à rien même pas à tenir ma fourchette en plastique oui enfin bref je suis resté longtemps en réanimation parce que bah infection rejet machin est aussi parce que pour nous remonter à l'étage ils ont quand même des conditions donc faut plus qu'on ait la sonde urinaire faut plus qu'on ait la sonde nano gastrique donc c'est une sonde qu'on vous fout dans le pif et qui va jusqu'à votre estomac pour vous nourrir tout simplement et et sauf que pour l'enlever cette putain de sonde de merde il faut qu'on mange et je peux vous dire quand ça fait un mois que vous n'avez pas bouffé enfin si vous avez mangé parce qu'il ya la sonde mais que vous n'avez pas mastiquer c'était très dur je peux vous dire j'étais réveillé pendant les fêtes de noël j'avais heureusement la télé donc il y avait toutes les pubs de bouffe là de foie gras de ferrer au rocher de tout ce que vous voulez de chocolat de bûche de machin et moi j'étais là j'avais pas du tout faim mais alors pas du tout rien me faisait envie même les trucs que je bouffais en quantité monstre au début enfin avant je veux dire rien 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 me faisait envie et puis en plus au début on vous réalimente on vous donne de la purée la viande hachée enfin vraiment très haché genre le jambon haché tellement fin c'est normal c'est pour que vous n'ayez pas à mastiquer pendant trois plombes mais du coup c'est compliqué surtout que ah oui j'oubliais le meilleur truc du monde la trachéotomie donc c'est ce trou là que vous voyez du coup c'est plus trop un trou puisqu'il est il est rebouché un peu juste que ma gorge se reviendra mais en fait quand vous dormez il vous met un tube dans la bouche pour que vous respiriez normal sauf que quand vous vous réveillez pour pas que ça vous gêne trop et et que c'est parce que c'est pas agréable du tout en fait ils vous font un trou dans le cou et vous mettre ce tuyau ici ce qui fait qu'on peut plus parler du moins au début alors pour communiquer c'était génial les gestes essayer de lire sur mes lèvres alors autant les infirmières elles sont rodées donc on arrive à peu près à se comprendre avec la famille à les pauvres les pauvres et puis moi en plus ça me saoulait parce que je voulais m'exprimer mais je pouvais pas alors du coup je m'énerver c'était assez compliqué donc j'ai commencé à essayer d'écrire alors écrivez avec une main comme ça c'est pas mal c'est c'est une expérience après je dis pas ça pour me plaindre un les gars c'est parce que maintenant j'en ris parce que c'est bon on s'est passé mais voilà du coup qu'est ce que je disais oui donc la trachéotomie là donc c'est au début c'est branché sur une machine qui s'appelle le respirateur et le souci de ce respirateur enfin pour moi en tout cas c'est que dès que je bougeais ça me faisait tousser génial enfin bref quand ils me l'ont enlevé le respirateur enfin la trachéo je l'ai gardé super longtemps c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu totalement ma voix et que j'ai encore la marque quand même l'a enlevé c'était le soulagement hallelujah et donc donc voilà alors difficulté à rebouffer et puis difficulté à rebouger tout simplement au début sur mon fauteuil j'étais comme ça un légume voilà loupina le légume tant pis parce que comme comme vous n'avez plus de muscles c'est c'est quand même incroyable que en un mois tout fonde quoi et que les gestes du quotidien deviennent un enfer c'est à dire voilà cette bouteille d'eau là vous pouvez pas imaginons qu'elle est remplie vous pouvez pas savoir combien de temps j'ai mis à pouvoir soulever cette bouteille c'était dur c'était vraiment dur mais bon bah petit à petit ça revient alors allez-y sur le fauteuil t'y passes une heure ensuite y passe deux trois quatre dix heures sur ton putain de fauteuil t'as mal au cul parce que tu as plus de muscles sur le cul donc tu as les os qui t'as mal au dos parce que tu as plus de muscles dans le dos donc tu demandes de la morphine il t'en donne et t'es enfin pour moi en tout cas voilà donc c'était à peu près tout mon mois de décembre et mon mois de janvier à peu près ouais c'est ça donc en réa à moitié amorphe enfin c'est plus les jours passés mieux c'était quand même avec de la kiné quotidienne donc et vas-y que je fais du vélo et vas-y que je fais du vélo des bras oui du vélo des bras comme ça quoi enfin bref qu'est ce que j'ai fait d'autres aussi mets toi debout tiens toi debout mets toi sur une planche là ah c'est horrible ce truc sur une planche en fait ils vous mettent sur sur le lit enfin sur une planche oui et il vous attache comme il faut comme comme un fou et en fait ils font basculer la planche comme ça presque presque droite quoi pour que vous retrouviez vos appuis debout c'est pas agréable ça sont aucun exercice n'est agréable clairement ensuite il fallait que je remarche alors comment dire je suis encore actuellement limité niveau marche mais c'est de mieux en mieux c'est de mieux en mieux pour tout mais heureusement je suis rentrée chez moi et je pense que ça ira mieux donc voilà et vous allez me dire ouais mais loupina si tu as des nouveaux poumons normalement tu devrais trop bien aller gna 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 alors oui mais non les gars ça marche pas comme ça parce qu'il faut que je les rééduque mes poumons c'est à dire qu'il faut que que je fasse des exercices de souffle etc pour les muscler pour les grossir pour pour tout ça et aussi faut que je remuscle mon coeur parce que le petit père il a été arrêté moi j'étais branché sur des machines et coup il était en mode dodo et donc il n'a plus de muscler n'en plus donc dès que je fais un effort le coeur il s'énerve il s'énerve il s'énerve mais bon voilà sinon bah après je suis remontée dans les étages ouais ça va rien dire pour vous je suis con je suis allée dans un service un peu plus light compliqué aussi vu que je marchais pas trop mais à partir du moment où j'ai pu aller aux toilettes toute seule moi j'étais contente et ensuite du coup j'ai jonglé entre mon hôpital de paris et et une clinique de rééducation jusqu'à jusqu'à jusqu'au 4 avril je suis enfin rentrée chez moi donc voilà c'est encore un peu compliqué mes poumons sont pas au top mais pour moi enfin c'est déjà beaucoup mieux c'est clairement mieux que mes anciens poumons je veux dire même quand je suis essoufflée je ressens pas je ressens je ressens enfin avant quand j'étais essoufflée je mettais genre imaginons je cours deux secondes je mettais 15 minutes à m'en remettre et en plus j'avais mal mal ici bah la trachée enfin je sais pas trop au poumon quoi j'avais mal j'avais un peu un goût du sang là je suis essoufflée bah les couilles ça passe en pas longtemps et franchement je vois déjà la différence donc c'est super cool dès que je pourrai bien marcher moi je vais faire le marathon et tout bon bien sûr j'ai plein de mes docs d'ailleurs je vous réserve peut-être une petite vidéo à ce sujet un petit peu troll parce que j'ai pas changé et voilà vous inquiétez pas si vous êtes inquiété vous inquiétez pas ça va bien se passer et aussi je voulais aussi faire cette vidéo pour vous prévenir que les rejets et les infections ça risque d'arriver c'est c'est normal parce que les poumons même si je les aime très fort mon corps lui il dit wesh c'est quoi ce bordel on le connaît pas lui cassez vous donc forcément et les infections bah oui oui quand on a plus de défense immunitaire c'est normal donc je risque d'aller souvent à paris donc je ne peux plus vous garantir des vidéos régulières je vais faire de mon mieux parce que parce que j'aime ça mais après et c'est vrai qu'il ya des jours où je suis très fatiguée il y en a d'autres où je pète le feu donc je verrai je verrai aussi selon l'emploi du temps de rurus enfin je vais m'organiser vous aurez des vidéos c'est clair mais je sais pas je sais pas quand alors pour info il ya l'épisode 9 de lulabi qui va sortir un jour en fait je me suis rendu compte que parce qu'il était déjà tourné genre en septembre ou un truc comme ça donc voilà vous l'aurez faut juste que je le que je le monte parce que là il dure 45 minutes et 45 minutes de lulabi c'est un peu long quand même vous aurez aussi le premier épisode de ma série trag légia qu'il faut juste que je finisse de monter et pour les lives on verra donc peut-être le samedi soir mais ça dépendra en fait ce donc rester au courant via facebook twitter où l'onglet communauté de youtube et ou discorde et et voilà je sais même pas si j'ai dit tout ce que je devais dire mais ça fait déjà 24 minutes donc je pense que je vais me taire tout simplement et mais au moins vous avez pu vous habitué un petit peu à ma gueule parce que c'est vrai qu'elle a changé je savais même pas qu'on pouvait maigrir du nez c'est trop chelou en plus c'est marrant parce que j'ai une grosse tête mais j'ai perdu 13 kg voilà donc si vous voulez un régime magique faites vous greffer super non voilà donc je risque d'aller souvent à paris machin d'ailleurs je retourne vendredi c'est génial et et voilà je pense que j'ai tout dit on va pas épiloguer pendant mille ans donc je vous envoie plein de coeur et de paillettes je suis contente de vous retrouver même si je vous vois pas mais je suis contente quand même de faire cette cette vidéo et de retourner un peu sur youtube parce que ça défoule c'est cool sur ce plein de coeur et de paillettes et salut et ma voix est partie en couille mais de ouf salut